Bonjour à tous, c'est Angélique du blog Apprendre la flûte traversière.com. Aujourd'hui, nous allons aborder l'univers des notes piquées, également connue sous le nom de staccato. Je vais vous montrer en 5 étapes comment maîtriser cette articulation. Le staccato est une articulation que l'on rencontre souvent. C'est une articulation délicate, mais elle est un élément clé pour ajouter de la dynamique et de l'expression à votre jeu. Avant de découvrir comment maîtriser le staccato avec votre flûte traversière, regardons ce qui est plus précisément cette articulation. Jouer en staccato, c'est jouer avec des notes courtes. C'est ce qu'on appelle des notes piquées. Autrement dit, cela consiste à jouer avec un détaché très court et précis. Le staccato s'écrit avec des points sur ou sous la tête des notes. Le but du jeu va donc être de jouer une note courte sans en changer le rythme. Si je prends l'exemple avec une noire piquée ou un staccato si vous préférez, vous devrez donc jouer une croche et un soupir. Si vous rencontrez une croche piquée, vous devrez alors jouer une double croche avec un quart de soupir. De cette façon, vous jouez bien la valeur de la note en faisant un détaché court sans accélérer pour autant. Le staccato doit être court et léger. Il ne doit pas être alourdi ou tenu. Il doit toujours rester léger et aérien. Lorsque vous jouez en staccato, vous devez toujours garder une embouchure stable. Votre embouchure ne doit pas bouger, c'est-à-dire que vous ne devez pas changer la forme de vos lèvres. Vous devez jouer des notes courtes, oui, mais toujours sans crispation. Vous devez garder une position normale, comme lorsque vous jouez en détaché ou en legato. Cela va vous garantir un son plus cohérent et précis. Et surtout, cela va aider le rôle de la langue. Parce que oui, la langue joue un rôle clé dans l'articulation du staccato. Comme pour le détaché simple, en fait. Vous devez placer la langue derrière les dents et la retirer comme si vous vouliez enlever un pépin qui serait posé sur vos lèvres. Pour jouer en staccato, il est très, très, très important de bien positionner votre langue. La pointe de la langue doit rester au bord des lèvres. Elle ne doit pas dépasser les lèvres et s'aventurer dehors. Il faut vraiment être attentif à ça et ne pas hésiter à contrôler le staccato devant un miroir pour être sûr de bien faire. Ça, ça peut faire partie des choses qu'on ne remarque pas, qu'on ne sent pas tellement on est concentré pour bien faire cette attaque. Si vous devez jouer un staccato un peu plus rapide, vous allez changer la position de votre langue. Celle-ci va alors se placer derrière les dents supérieures et non plus entre les dents. Alors ce que je dis ici, ce sont vraiment des généralités parce qu'après, ça dépend de votre morphologie. Troisième étape pour bien jouer en staccato, c'est le rôle de l'air. Jouer de notes courtes avec une bonne attaque et une langue bien placée, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Généralement, quand vous jouez staccato, vous êtes focalisé sur votre langue et c'est tôt. Il est très facile de se retrouver avec des phrases très saccadées. Pour bien jouer en staccato, vous devez maintenir un flux d'air constant et contrôlé. Et une fois que vous maîtrisez la technique, je vous propose de reprendre vos exercices, votre passage en staccato et de le jouer en légato, donc avec des liaisons. Parce que jouer en légato va vous aider à maintenir la ligne mélodique. Et c'est très important de garder la ligne mélodique, de garder la phrase musicale. Vous devez toujours avoir en tête la ligne de chant, même si c'est une gamme. Et donc, pour cela, rien de mieux que de jouer en légato. Si je continue avec ma pile gamme de Ré majeur, pour jouer au staccato, je vais d'abord jouer en légato pour la phrase mélodique. Je vais rejouer maintenant une deuxième fois en légato. Et maintenant, en fait, je vais observer ma respiration, je vais observer mon air et ma vitesse d'air. Et là, en fait, je dois me rendre compte que pour jouer légato sur l'ensemble de la phrase, l'ensemble de la gamme, je dois soutenir. Sans soutien, le son se perd. Vous voyez, si je joue cette même gamme sans soutien, Et en fait, si vous jouez pareil en staccato, vous allez perdre le soutien. Du coup, si je joue en staccato sans soutien, Voilà. Ça, c'est vraiment quand on ne soutient pas, c'est ce qui arrive. Les notes piquées, le staccato prend tellement d'importance en fait, que vous vous concentrez sur la langue, sur le fait de jouer des notes le plus court possible. En fait, vous oubliez le flux d'air. Donc, il faut vraiment le réintégrer, il faut vraiment le conscientiser et le jouer. Donc, si maintenant, je rejoue ma gamme de Ré majeur en staccato, en pensant au soutien et à la vitesse d'air. La ligne mélodique est conservée, le détaché est court, précis, je reste en rythme, je ne presse pas. Et ça, c'est la quatrième étape, rester en rythme. C'est quelque chose que j'observe souvent avec mes élèves, c'est quand ils commencent le staccato, ils accélèrent. Il faut impérativement rester dans le tempo. Vous jouez des notes courtes, c'est vrai, mais le tempo, lui, il reste identique. Il faut bien être attentif à ça pour jouer le staccato. Pour cela, vous allez commencer par jouer lentement. Vous allez vous concentrer sur la qualité du son et sur l'articulation précise. Évitez de précipiter le processus, ça peut entraîner des problèmes techniques et de sonorité. Ensuite, quand vous sentez que le son est correct, que l'articulation est claire, légère, sans être alourdi, vous pourrez accélérer progressivement. Voilà les étapes principales pour jouer le staccato à la flûte traversière. J'espère que vous avez maintenant une compréhension plus approfondie de cette articulation et de son application avec votre flûte. Cette articulation est à pratiquer régulièrement dans vos exercices de gamme, par exemple. Cela vous permettra d'enrichir votre jeu musical. N'oubliez pas de vous concentrer sur la qualité du son et sur l'expression musicale à chaque fois que vous jouez. Je vous assure que ça fera la petite différence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un pouce vers le haut, un commentaire si vous avez des questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir encore plus de conseils et de tutos sur la flûte traversière. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501